Bonjour à tous, c'est l'authentique on va faire la suite directement de là où on en était tout ça pour je ne sais pas trop quoi faire au final c'est peut-être le jeu complet, ça m'étonnerait mais bon pourquoi pas et puis pour avoir un peu plus on avait reçu la carte qui permettait d'ouvrir il faut peut-être que je l'utilise bonjour monsieur vous n'avez pas froid comme ça ? il n'y a plus de respect alors j'avais chopé ça aussi, ça c'est pratique pour voir les mines et les rayons infrarouges on va aller voir le collègue parce qu'il n'est pas très bien on va faire comme lui moi aussi hé copain je suis comme toi je suis die on va arrêter de faire les cons j'ai vu aussi qu'il ne fallait pas que je fasse plus d'une heure parce que sur la vidéo précédente ça commençait à déconner au bout de 3 quarts d'heure il y avait un petit décalage entre ma voix entre le son et l'image en fait entre le son et l'image en fait ma voix et l'image pourquoi ça clignote là-bas ? c'était quoi le point qui clignot ? c'est lui mais en fait il n'est pas mort il est mort il y a quoi là-bas ? voilà ! il y a toujours des munitions dans les chiottes la règle d'or il faut blanquer ces munitions dans les chiottes bon j'ai plus trop ce qu'il y a si il fallait descendre en sous si on n'a pas le droit d'y aller on y va pas c'est pas grave si j'appuie qu'une fois et bien ça fait ça donc si on est en galère il faut se dépêcher si j'appuie deux fois j'imagine que c'est le 2 je pense qu'on sera parti pour un peu moins d'une heure on va éviter trop de décalage entre le son et l'image ah ouais ok il y avait des fins est-ce qu'on a des niveaux 6 ? ouais c'est bien c'est quoi ça ? pas spécial ? pas spécial ? pas spécial ? j'ai ma télé qui se m'enveille c'est pas cool du C4 ça va nous servir niveau 3 niveau 2 le FAMAS on aura donc le FAMAS au niveau 2 alors dans Metal Gear Solid 2 on pourra se cacher dans les armoires on ouvre l'armoire, on rentre dedans, on ferme l'armoire c'est des petites nouveautés qu'il y avait on voit c'est en rouge on peut y aller direct niveau 4 il y avait un moment où il y avait des trucs non c'est pas grave non c'est pas grave on va faire le plein de grenades le bon d'armes le plein d'un peu tout bon ça j'ai déjà fait qu'est-ce qu'il parlait qu'il fallait faire pédier un truc ah ouais les murs je pense que les murs ils ont été robins non enfin ils ont été recimentés mais pas robins et on fait du joli travail et comme j'aime bien faire emmerder les gens et bien je vais tout pédé est-ce qu'il y en a qu'un ? il me semble qu'il y en avait un autre ben voilà est-ce qu'il y en a d'autres ? je crois pas on le doute super je vais me caler pile là où il y a un truc c'est cassé ça mais c'est pas recimenté pas l'air si pas l'air c'est pas cimenté enfin c'est recimenté mais c'est grave je dis n'importe quoi et on me laisse faire là là c'est robin je crois que c'est pour aller au boss je crois que c'est pour aller au boss si je me rappelle on va ranger ça voilà stunt stun grenade en même temps je suis un petit peu nonneux il suffisait juste de regarder la carte vous voyez très bien qu'il y avait des trucs voilà j'ai du mal j'arrive pas avec la nante ah ok on voyait même les trucs infrarouges là j'imagine mais ouais allez je vais vous taquer niveau ce rob très bien je vais vous taquer niveau ce rob très bien Allez, on s'en va. Est-ce qu'on garde la carte ? Est-ce qu'on s'arme ? Je pense. Jamming ! Je ne pense pas que ce soit ça. Jamming ! C'est un peu déstabilisant, cette vue du dessus, comme il y avait à l'époque. On est habitué, on a la vue d'office comme ça et on y va. C'est un peu déstabilisant. Et à l'époque, c'était un truc difficile. Mais ça a pas mal vieilli. Ça se rejoue. Moi j'ai joué un peu comme un boulet tout à l'heure, mais c'est pas non plus. Il va me locker. Ah non. Ça sort aux joues très 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 bien. Forcément, je ne sais pas ce qu'il y a là. J'arrive trop tard. Il est vivant. Vous êtes Kenneth Baker, le président d'ArmTech. Calmez-vous. Je viens vous sauver. Non ! Ne touchez rien ! Tu sais quatre ! Exact ! Touche ce câble et nos C-4 sautes réduisent son levier en poussière ! C'est donc toi dont le patron n'arrête pas de parler. Et toi ? Commando Special Foxhound ! Revolver, Slot. Je t'attendais, Slot Snake. Maintenant, voyons si l'homme se mesure à la légende. Ceci est un Colt Single Action Army. Le meilleur revolver jamais fabriqué. Zibal. Plus qu'il n'en faut pour tuer tout ce qui bouge. Je vais te montrer pourquoi on m'appelle Revolver. Avec son revolver. Toi, t'as dégaine, ouais. Dégaine ! Inutile de cacher. Vois-tu, moi, je comprends les balles, elles vont où jouer ? Oui, super. Est-ce que je peux peut-être tirer dessus ? Voilà. Je vais te retirer du Colt. Viens t'entendre mes clés. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Les musiques ! Je veux me taire pendant le boss ? Toutes toutes ces musiques. J'explique rien, tout est par carreau, la vie, la vie de Becker, etc. Bien joué, tu vas nous tuer, le vieux ! Tu veux que je continue ? Il est obligé de te gâcher ! Il se fout de ma gueule ! Il devient un chien ! Ça a rien de faire ça de plus ! C'est le chat et la souris en fait le délire ! Mais pourquoi ? Il est obligé de te gâcher ! Ok, tu as un peu peur d'une ration ! J'ai plus de balle ! Je suis un peu dans le... Il faut pas que je touche lui ! Eh mais, je lui montre ! Oh ! Rechargement fatal ! Put*** ! Eh ! Eh ! Il est courtier jusqu'à ce qu'il recharge ou qu'il fasse quelque chose ! C'est un petit peu d'avance ! C'est le temps que je le visite ! Put*** ! Il est déjà parti ! Oh, c'est pas un revolver au solot qu'il fallait l'appeler ! C'est celui de González ! Et voilà ! Salut ! Moi je change de... ...de sens ! Héhé ! C'est pas dur mais il me fait péter de la vie ! Il devait avoir une technique mieux que ça ! Ce n'est pas possible ! Je ne crois pas que je fasse un débat ! Je fous de ma gueule ! Je fais que courir et il y a une distance ! Jut... C'est vrai que dans ça ! J'ai que deux balles ! Ah ouais ! Ça sera le fail ! Je peux faire une pause ! Je vais chercher deux, trois munitions ! On revient ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse là comme ça ? Qu'en raconte ? Je vais garder mes deux balles ! Je vais garder mes deux balles ! Oh, une seconde ! Oh, vas-y, faut que je repense ! J'ai pas le choix ! Il y a une distance ! Il ne va pas se casser, sérieux ? Je crois que je vais faire un petit fail ! Mais non ! Il n'y a plus j'ai eu un débat ! Ah, mais tu fais quoi ? Il n'y a pas de balles ! Il n'y a pas de balles ! Techniquement, il n'est pas dur ! Je suis juste en galère parce que je n'ai plus de balles ! Parce qu'à chaque fois, je tirerai dans le vent ! Ou alors, je tirerai trois fois ! Alors, pour ça, ça va suffire ! Donc, je ne peux pas le rattraper à la course ! Le mec, il... Champion, 100 mètres ! Voilà ! Il gère ! J'ai un bolt à côté, c'est un petit joueur ! Il a un rire démoniaque ! Vas-y, je te mets des patates ! Ah ouais ! Ah ok ! De toute façon, il va me faire tes manies ! Oh ! Une seconde ! Ouais, c'est normal ! C'est normal ! En fait, c'est encore là ! Oh la merde ! Parce que quand j'ai eu une patate, ça a baissé ! Au pire, je finis comme ça ! Je pourrais aller plus vite ! Mourir et recommencer ! Mais non ! Là, c'est le combat de boss qui a aucun sens ! Ça m'emmerde autant que vous ! Ça m'emmerde autant que vous ! C'est pareil ! Je crois que je vais faire la technique de la lose ! Mourir et recommencer ! Vas-y, t'as pas autre chose ! Oh la technique ! J'ai jamais essayé ça ! Si je balance un stun quelque part ! Oh putain ! Je savais pas ! Ok ! Sans décourner ! De jeu, je crois que j'avais dit ! Les sanctions 98, c'est ça ? 98 ! On est en 2016 ! Mais depuis 12 ans, je savais pas ! Ok ! Ok ! J'ai peut-être gardé le boost ! En tout cas où tu es ! J'ai eu une barre ! Ça n'a pas besoin d'argent à suffire ! Ouais ! Je sais pas ! Tu vas louper ! Tu vas pas louper ! Tu vas pas louper ! Tu vas pas louper ! D'accord ! Il m'a fait péter une ration quand même ! Il m'a fait péter une ration quand même ! Encore deux jours ! Des conneries ! Une balle ! J'en ai deux ! Voilà ! Faut faire semblant ! C'est le but, mec ! C'est le but, mec ! Non, t'es pas mauvais ! Je n'en attendais pas moins de celui qui partage le même code que le boss ! Ça fait un bail que je n'ai pas eu une aussi bonne bagarre ! Mais je commence à perdre ! C'est le but ! Ma main ! Un tamouflage optique ! Qu'est-ce que tu es dur à tuer ! Petit vénard, on se retrouvera ! Qui êtes-vous ? Je suis comme toi ! Je n'ai pas de nom ! Cet exosquelette ! Des problèmes le monsieur là ! Chaque-chan n'y va pas bien ! Mais qu'est-ce que... Vous pouvez parler ? Qui êtes-vous ? Je ne suis pas l'un d'eux ! Le chef du DARPA m'a dit qu'il leur avait donné son code de mise à feu ! Et vous ? C'est Jim qui vous envoie ! Vous êtes du Pentagone ? Répondez-moi ! Alors votre code ? On a peu de temps ! J'ai... j'ai parlé ! Quoi ? Les terroristes ont donc les deux codes et peuvent lancer le missile ! Et pourtant je me suis battu ! J'ai même résisté à l'invention de Psychomantis ! Il n'a pas pu vous lire ! Mais comment ? Des implants dans mon cerveau ! Des implants ? Comme une sorte d'isolation psychique ! On les a quand on détient un code secret ! Même le chef du DARPA ? Bien sûr ! Mais le chef du DARPA m'a dit que Manki salue le code dans ses pensées ! Vous êtes sûr d'avoir bien entendu ? Oui je suis sûr ! Mais comment ont-ils obtenu votre code alors ? On ne m'a jamais préparé à résister à la torture ! On dirait qu'il s'est bien amusé avec vous en effet ! Il est inhumain ! Je suis sûr qu'il a adoré chaque seconde ! Qu'est-ce qui est arrivé à votre bras ? C'est lui qui l'a cassé ! Vous êtes à égalité maintenant ! Le sien a été coupé ! Vous êtes un comique vous ! Et le chef du DARPA il va bien ? Il est mort ! Quoi ? C'est impossible ! Jim ! Ce n'est pas ce que tu m'avais promis ! Maintenant tu veux me faire taire ! Calmez-vous ! Ça va pas non ? Je vous dis que je suis venu pour vous sauver ! Oh ! Je n'ai pas tué le chef du DARPA ! Il a une sorte de crise cardiaque ! Une crise cardiaque ? C'est ça oui ! Enfin les terroristes ont maintenant les deux codes ! Ils sont complètement fous ! Ils n'hésiteront pas à déclencher l'attaque ! Bien d'accord ! Mais que veulent-ils vraiment ? Qui sait ! Peut-être sont-ils comme nous dans l'armement ! Comme on dit ! Vivement la prochaine guerre ! Je ne laisserai pas cette maniaque commencer une guerre aujourd'hui ! Vous avez toujours les cartes clés ? Les cartes clés ? Pour annuler le code de mise à feu ! Il paraît que vous les avez ! Non ! Je ne les ai plus ! Quoi ? Qui alors ? Pas les terroristes ? Non ! La femme ! Quelle femme ? Une femme soldat avec laquelle ils m'ont jeté en prison ! Une femme soldat ? Ce doit être ! Elle m'a dit qu'elle venait juste d'arriver en tant que nouvelle recrue ! Ils l'ont jeté en prison parce qu'elle refusait de participer à la rébellion ! Une nouvelle recrue ? La nièce du colonel peut-être ? Je lui ai donné la clé ! Je crois qu'elle a réussi à s'échapper ! J'espère qu'elle va bien ! J'en suis sûr ! C'est une bleue mais une vraie dure à cuire ! Comment savez-vous qu'elle s'est échappée ? J'étais en contact avec elle par Codec ! Jusqu'à ce qu'il m'attache ici ! Codec ? Oui ! Elle l'a subtilisée à un garde ! Si elle l'a toujours, vous devriez pouvoir la joindre ! Elle l'a sûrement ! Vous vous souvenez de sa fréquence ? Ah oui ! Je vais vous le dire ! C'est... euh... Oh je suis désolé ! J'ai oublié ! Zut ! Mais oui ! Ça doit être au dos de cette boîte de CD ! Essayez de la contacter ! Je le fais immédiatement ! Mais dites-moi... En cas d'échec, y a-t-il un autre moyen d'empêcher la mise à feu du missile ? Euh... Il vous faut trouver... Al Emrick ! Un de mes employés ! Qui est-ce ? Le chef du projet Metal Gear Rex ! Un ingénieur de génie, mais un peu extravagant ! S'il existe un moyen d'empêcher la mise à feu de Metal Gear, il est le seul qui pourra le trouver ! S'il n'arrive pas à trouver de solution ? Il vous faudra le détruire ! Emrick, c'est comment détruire Metal Gear ? Et il est où cet Emrick ? Voyons, il est probablement détenu quelque part dans l'entrepois Ogive ! C'est au nord d'ici, c'est là qu'il travaillait ! Dites-moi, pourquoi Metal Gear ? L'ère nucléaire s'est achevée à l'avènement du nouveau millénaire ! Vous avez tort ! La menace nucléaire est toujours présente ! En fait, plus présente que jamais ! La consommation de combustible nucléaire et de plutonium augmente chaque jour ! C'est bien simple ! Vous avez déjà vu un entrepôt de matériel nucléaire ? Non ! Des fûts et des fûts de déchets nucléaires entassés les uns sur les autres à perte de vue ! Parce qu'on n'a toujours pas les moyens de s'en débarrasser ! Alors il scelle le couvercle et les prix pour que tout disparaisse ? Oui, pratiquement ! Et on ne sait même pas les entreposer correctement ! La corrosion a attaqué la plupart des fûts, laissant échapper les déchets ! Incroyable ! Et il y a aussi plusieurs kilos de MNR qui disparaissent chaque année ! MNR ? Matériel non répertorié ! Ce qui prouve qu'il existe un marché noir étendu et parfaitement organisé de matériel nucléaire ! De plus, depuis la fin de la guerre froide, de nombreux ingénieurs en nucléaire, en majorité russe, ne demandent qu'à travailler ! En d'autres mots, non seulement on peut trouver du matériel nucléaire, mais aussi des scientifiques pour fabriquer des bombes ! Et chaque petit pays peut mener un programme d'armes nucléaires ! Quelle est la position des superpuissances ? La Russie, la Chine maintiennent leur politique de dissuasion nucléaire ! Un désarmement nucléaire total est impossible ! Une vraie politique de dissuasion exige une arme extraordinairement puissante ! Vous voulez dire Metal Gear ? Oui. Vous savez, notre industrie a souffert des restrictions budgétaires au sein de l'armée dues à cette soi-disant paix ! J'ai entendu parler de fusionnement et de prise de contrôle dans l'industrie de l'armement ! Oui, et ensuite ma compagnie a perdu le marché de la production des nouveaux chasseurs de l'US Air Force ! Metal Gear était notre dernier atout ! C'est pourquoi nous avons insisté pour que Metal Gear devienne un projet noir ! Un projet noir ! Des projets secrets subventionnés par le budget noir du Pentagone ! Cela évite les problèmes administratifs et accélère la production des armes ! Et personne ne vous ennuie ! Même pas les libéraux au cœur temps du comité de contrôle militaire ! Des pots de vin ! Parlons plutôt de bonnes relations de travail ! De toute façon, ils auraient officialisé Metal Gear une fois cet exercice terminé ! Je me fous complètement de vous et de votre compagnie ! Oui ! Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un Pékin comme vous ? Tenez ! Vous êtes venu pour ça, non ? C'est quoi ? Un disque optique, tout y est ! Le disque dur principal a été détruit pendant l'attaque ! C'est la seule copie existante des données ! Quelles sortes de données ? Toutes les données de cet exercice ! Ne jouez pas les imbéciles ! Je sais que vous êtes là pour ça ! Je l'ai caché pendant la torture pour que le sadique ne le trouve pas ! Ils ignorent l'existence de ce disque ! N'oubliez pas de faire votre rapport ! Adfim ! Votre chef ! Vous ? Voilà ma carte ! Elle vous ouvrira toutes les portes de sécurité niveau 2 ! Vous pouvez marcher ? Non ! Allez-y sans moi ! Ils ont mon mot de passe ! Je n'ai plus d'intérêt pour eux ! Une dernière question ! C'est qui ou quoi ce ninja ? Il m'a semblé que vous le connaissiez ! Ce ninja ? C'est le petit secret de Foxhound ! Le petit secret ? Un soldat... Un génome expérimental ! Vous le connaissez ? Demandez ! Oh, docteur... Naomi... Hunter... De Foxhound ! Elle en sait plus que moi ! Naomi ? Arrêtez-les ! Oh ! Si ces événements éclatent au grand jour, ma compagnie est fichue ! Vous voulez dire que Metal Gear utilise une technologie existante ? Metal Gear lui-même... Oui, mais... Hein ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Non ! C'est pas vrai ! Ça fait deux fois quand même ! C'est Salon du Pentagone ! Ah ! Ils en... Ils l'ont... Finalement fait ! Ah ! Mais de quoi parlez-vous ? Ils... Ils se servent de vous pour... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce que... Mais du donc ! Colonel, lui aussi est mort ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais je n'en sais rien ! Arrête de mentir ! On dirait une autre crise cardiaque, mais... Une sorte de poison ! Eh bien... Beaucoup de drogues peuvent, à forte dose, provoquer une crise cardiaque ! Chlorure de potassium, dioxyde d'oxygène... Mais on ne peut rien dire sans autopsie ! Et zut ! Snake ! Je veux que tu travailles avec Meryl ! Elle est de confiance ! Plus que je ne le suis moi-même ! Entre en contact avec elle ! Snake, vous êtes dans une zone d'interférence électrique ! Tant que vous communiquez en salve, comme nous, ça va ! Mais une communication normale est sans doute impossible ! Éloignez-vous de là ! Snake ! Reprends-toi, mon vieux ! Naomi... C'était quoi, cette sorte de ninja ? Bah... Un membre de Foxound ? Non ! Vous êtes sûr ? Nous n'avons personne de ce type dans l'unité ! C'est vrai, ça ! Snake ! Je compte sur toi ! Un petit peu l'impression qu'il se fait entuber le Solid Snake ! Alors ça, c'était assez intéressant ! Il y a deux choses ! Je vais m'arrêter un petit peu à l'expliquer ! Donc on a vu de longues cinématiques, mais ça va être ça tout le jeu ! Pour entrecoupé de longues cinématiques ! Euh... Basé sur des faits historiques réels ! C'est tout à fait fictif à l'histoire de Metal Gear ! Mais ils utilisent des faits historiques réels ! Et il y a une leçon de morale dans ça ! Souvent anti-guerre ! Voilà ! Donc Hideo Kojima fait un petit peu passer son point de vue là-dessus ! Très bien d'ailleurs ! Et un autre truc intéressant, c'est un moment à lui avant de courir ! Il nous a dit qu'on trouverait le codec de Meryl au dos d'une boîte de CD ! Moi j'ai cherché dans le jeu, je me suis dit qu'est-ce que c'est ? J'ai pas eu du CD, j'ai pas bien compris l'histoire ! Et en fait, c'était la boîte de CD du jeu ! Donc ça cassait un petit peu l'image du mec derrière son ordi ! On rentrait un petit peu en interaction avec nous-mêmes avec le jeu ! Il fallait chercher en fait tout simplement dans la boîte du CD au dos ! Il y avait le codec de Meryl ! Donc là je ne l'ai pas de tête forcément ! Le CD... Il y a bien longtemps que je ne sais pas trop où il est ! Il doit être soit chez ma mère, soit chez ma grand mère ! Je ne vais peut-être pas y aller tout de suite ! J'espère que ça ne va pas nous bloquer pour la suite du jeu ! Parce que je ne pourrai pas appeler Meryl que je n'ai pas son codec ! Donc on ne pourra pas l'appeler ! J'espère qu'on peut en sortir ! Non, pas par là ! Donc on va quand même essayer de continuer ! Je sais à peu près ce qu'il faut faire mais je ne me rappelle plus trop du chemin en fait ! J'entends qu'il y a des caméras ! Niveau 6, niveau 2 Donc ça ce ne sont pas des caméras qui alertent ! Ce sont des caméras qui tient dessus ! Niveau 4 On va y aller mais je pense qu'il n'y a pas grand chose On pourrait balancer une chaffes grenade Juste pour voir l'effet Je pense que je vais le faire Alors les chaffes grenade si je ne me trompe pas ça brouille le radar Mais là je ne suis plus très sûr, on s'en fout d'eux parce que le radar on ne l'utilise pas On va l'utiliser, il y a Charming ! Et voilà, ça fait cette espèce de poussière brillante Ils sont un peu déconnectés les trucs Ils brillent dans tous les sens là-haut Ils sont perdus Je vais reprendre mon sotrop Je ne sais plus comment on recharge par contre On ne rechargera plus grand chose Je ne vais pas reprendre ça On va essayer d'avancer Je vais y devenir déjà de jeu C'est pas ça Mais j'ai eu une galère avec les boutons C'est dingue ! En fait je suis sur la monette 360 Et j'utilise en général pour jouer au jeu de PC La monette Steam J'ai galéré avec la monette Steam Parce que c'est un peu spécial à prendre en main En plus maintenant je retouche à la monette 360 Que je n'avais pas utilisé depuis bien longtemps Donc en plus de ne pas me rappeler des touches Il faut que je me rappelle Une disposition de la 360 Oh, no smoking C'est ce qu'on va voir Et alors ? Qui le patron ici ? Bon Maintenant on a la carte 2 Ça c'était quoi ça ? Ça c'était des... On va couper un peu là Hop On voit que maintenant il y a la sécurité Les petits bonhommes qui patrouillent Ah ! Ben oui ! Alors soit... Vision infrarouge Thermique Soit... Ça servait aussi à ça les cigarettes Parce que quand on n'avait pas tout débloqué Quand on n'avait pas trouvé la vision infrarouge Il y avait ça Moi je suis un rebelle donc je vais la faire à la cigarette FAMAS ! Très bien C'est quelqu'un qui s'approche On porte la blanche On porte la blanche Voilà Numéro 3 On ne peut pas rassurer vite Et on va se refaire Que dalle ! Et on va se refaire Que dalle ! Numéro 4 Numéro 4 Numéro 5 Numéro 5 Non de part Qu'est-ce qu'il se passe ? Sérieux ? Je le redis une fois de plus, la musique est nickel. De toute façon ce jeu pour moi il restera... Même ça c'est... Ok il y a du pixel, et alors ? Il y a du pixel, on ne voit pas vraiment les yeux de Snake, on a du mal à voir la bouche... Et ce n'est pas dérangeant, c'est propre, il n'y a pas de texture chelou, il n'y a pas... C'est propre, franchement pour l'époque c'était vraiment quelque chose d'énorme. Des fois je vois dans les tests ça fait marrer, quand ils parlent d'anti à Yazy, machin... Mais ouais mais regarde... Regarde on était en 98 en PlayStation, la première génération... Je suis en amère... Vite vite vite... Vite vite vite... C'est sympa... Les premières générations... Putain je ne sais pas où il faut aller... C'est haut... Les premières générations de consoles... Un peu next gen quoi on va dire... C'est sympa quoi... Il faut arrêter de chercher la petite bête, voilà... On peut faire quelque chose de propre avec du pixel... Voilà moi je parle surtout pour les petits... Les jeunes quoi... Qu'ils ont eu la chance quelque part de connaître le jeu vidéo... Avec des gros hits... Avec des collants tutis... Des machins qui pètent partout... Avec de la 3D déjà bien posée... Voilà faut respecter le pixel... Moi je suis de l'ancienne génération... Il faut respecter le pixel... Quand c'est bien fait... Le pixel c'est pas un souci... Voilà... J'avais envie surtout... Je ne sais plus trop où il faut aller... Je ne sais pas où il faut aller... Je ne me rappelle plus... Je ne voudrais pas tarder à couper trop la vidéo... Parce que... Je ne voudrais pas tarder à couper trop la vidéo... Parce que... Je ne voudrais pas tarder à couper la vidéo... Parce que... J'ai toujours peur qu'il y ait ces petits problèmes de décalage de son... Au delà d'une heure ça devient un peu... Pas problématique mais c'est un peu gênant quoi... Un petit décalage d'une demi seconde... Un truc comme ça... Ouais mais non... Bon bah c'est sûr que c'est pas là... Bon de toute façon dans le niveau 2... Donc au pire j'irais faire les salles niveau 2... Ça c'est niveau 6... Donc on va aller... Tout premier bâtiment là-haut... Et puis on aura tout refaire... On va récupérer ce qu'on a récupéré niveau 2... C'est 1... Il faudrait que j'en retienne... Ça c'est pas mon point fort... De là ça m'étonnerait qu'on puisse quand même voir les... Quand on met en haut des salles... Alors c'est bien... C'est assez rigide... On ne peut pas trop mettre la caméra où on veut... Mais bon... Le fait qu'il y avait cette option déjà... Ça ne peut pas donner à tout le monde... D'ailleurs je ne sais plus si il y avait beaucoup de jeux qui avaient ça... C'est quoi toi ? Tu restes comme ça ? Tu fais ça aussi... Mais je vais attendre que tu en reviennes... Bon ça c'est un garde... Il est un petit peu stupide... Je ne sais pas trop ce qu'il garde de ce côté... Une fois que le mur il bouge... Alors j'ai essayé de le choper... Je l'ai tué... Je l'ai tué... Et là j'ai fait... Je passe tout quoi... C'est pas ça que je vais faire... Je me suis trop approché à lui... Je l'ai collé... Il l'a alerté... Il l'a alerté... Il l'a alerté... Je réfléchis... Ça c'est bien on peut se poser... On fait la pause... Déjà c'est sûr que je vais prendre ça... Eh c'est quoi le disque ? Je vais prendre la vie... Je ne sais pas ce que c'est là dans le carton... Je vais m'armer... Peut-être même qu'au point de l'en suivre... On fera la paire... Ah ouais d'accord... Ah ouais ouais... J'arrive pas... Ok... Ah wow wow wow... Ah ouais lâche... Ok... Ah ouais... Ça répondra pas hein... Il est un petit peu mort quoi... On va continuer... Ça va il y avait des checkpoints sympas là... Ça va... Je vais essayer de faire ce que je voulais montrer quand même... De la route là... Normalement ça passe... Tu passes là... Et tu l'étrangles... Voilà... Si je continue au bout d'une dizaine de fois... Ça va faire crack... Si je le laisse juste tomber... Il va être un peu... Étourdi... Ouais... Ah je voulais le laisser tomber... Voilà j'ai fait crack... Voilà... Ça c'est un petit bug par exemple... Quand il sert... Il sert en dehors... Est-ce que c'est méchant ? C'est méchant... C'est méchant... Voilà... Il faut être indulgent... C'est rare les bugs... Il faut être indulgent... Donc on a chopé... Ah... Ah... C'était pour le ramasser... Je crois... Je pense que ça se passe là... Je ne rappelle pas qu'il faut y aller ailleurs... Je ne sais plus trop où il faut aller... Bon je vais aller en haut... Je vais ratisser ce qu'il y a à prendre en haut... Et puis je pense qu'on arrêtera là... Pour éviter d'arriver à l'heure de jeu... Hop... Et là... Il y avait quelque chose... Il y avait déjà un peu plus... On a chopé ça... Ça ne s'en revoyait rien... Carbone hack... Ah ouais d'accord... Ça c'est cool... Ça c'était la boîte... Hop... Vous vous mettez là... Si vous faites l'opérer... Vous vous caler dans un petit coin... Vous pouvez même regarder à travers la boîte... Donc là je clique sur le côté... Ça nous arrivera... Donc je ne vais pas le faire exprès... Ça ne sert à rien... Et... En général les gardes de passe... Il se dit... Tiens... Il y a une boîte... Une chance sur deux... Si on n'est pas... En plein milieu du chemin... Il va passer à côté... C'est pas grave... Sinon il va pointer son arme... Se retourner... Enfin pointer son arme... Retourner le carton... Et puis il sera... Il sort... Et ça sert aussi... Quand on se met dans le... Comment ça s'appelle... Dans l'espèce de camion de transport... Voilà... Si on se met à ce niveau là... On revient directement... Au niveau d'avant... Allez allez... Combien ? Il y aura trois boîtes comme ça... Et on va faire une descente de voyage... Ah bon... Il y en a un à la... Niveau 4... Niveau je ne sais pas combien... Je ne sais plus du tout... Mais il faut aller... Je crois que... Mais il faut aller... C'est pas très grave... Est-ce que... Ouais... Je pense que c'est pas là... En fait... C'est le seul truc que j'ai pas fait... En fait... Il y a rien... Il y a une ration... Ça me tombe très bien... Détecteur de mine... Bon bah avec ça je suis barré... Mais ça nous dit pas... Ce qu'on doit faire... Au pire j'arrête là... 43 minutes c'est très bien... J'arrête là... Je vais montrer comment on enregistre... Parce que j'ai pas montré la dernière... Donc il faut passer... On select... On va un codec... Soit on fait... Ben... Pour chercher le code... Par exemple... Ah ben si... J'ai appelé... C'est le qu'il faut... Voilà... Pour enregistrer... On appelle Melly... Mais sinon on peut avec les flèches droite et gauche... Choisir un code... Par exemple... Le code Mérite... Si je l'avais en tête... Je pourrais choisir... Et je tomberai sur sa fréquence... Donc là je vais marquer... Essay... Hop... En placement... En main... Je le fais par dessus... On espère qu'il n'y ait pas de bug de sauvegarde... Sinon c'est tout perdu... Voilà... Et on recommencera ici... Snake... Ecoutez ce que Lao Tzu disait... Celui qui sait à quel moment s'arrêter... En aura toujours assez... Le simple fait de voir un objet... Ne veut pas toujours dire... Qu'il faut le posséder... Si vous n'en avez pas vraiment besoin... Pensez-y à deux fois... Avant de prendre des risques injustifiés... Voilà... Elle a toujours un petit truc sympa à dire... Un petit peu de philosophie... Mais je vais pas dire de bêtises... Philosophie... Japonais ou chinoise ? Là où Tzu ? Je connais en plus mais je sais plus là... Bon... Tant pis... Voilà... Donc on arrête là... Et euh... Et du coup... J'ai bien envie de reprendre... Continuer... Je pense que je continuerai... Je verrai bien ce que je fais... En tout cas... Je vous dis à la prochaine... Je vous dis... Je vous dis à la prochaine... On vous dit... Incroyable !